Ces yeux tout ronds, ces jolies courbes, ces chromes qui scintillent. A chaque fois c'est pareil, dès qu'un rassemblement s'organise, les coccinelles arrivent de partout et avec elles leurs amoureux fidèles pour toujours. Nous on a flashé sur celle-là, rose comme une glace à la fraise, celle de Philippe et Marie. On l'adore. On l'a appelée Jeannette parce qu'en souvenir de ma maman. Cette amoureuse de coccinelles, c'est tout simple. J'ai toujours dit qu'un jour j'achèterai une coccinelle et puis le fait de passer devant une station d'essence à Montreuil-sur-Mer, il y en a eu une à vendre, ça a été la première. 40 ans plus tard, le couple en est à sa troisième coccinelle. Jeannette est dans la famille depuis 15 ans. Je suis libre et fier d'être au volant de ma coque. C'est quand même moi qui l'ai retapé et qui a sorti le moteur, tout, l'embrayage, tout, 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 tout. Ils ont même un signe de reconnaissance entre eux, les passionnés. Et ça veut dire ? Bienvenue, c'est nous qui passons. Voilà. La coccinelle, un art de vivre. Née en 1938, elle est même devenue une star de cinéma. Voici la coccinelle, le tout dernier modèle de la dynamite. Ce week-end à Audruik, elle a ramené ses copains, les combis et plusieurs autres encore. Mais c'était vraiment elle la vedette. C'est superbe de voir toutes les couleurs différentes, de voir le public aussi qui discute entre eux sans forcément se connaître. Les passionnés se retrouveront encore dimanche prochain à Marquise. La saison des amours de coccinelle n'est pas encore terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.